Vous avez sûrement déjà beaucoup marché, parcouru nombre de routes et chemins, contemplé de magnifiques paysages, rencontré fort ce genre, mais le seul chemin que vous n'avez jamais connu, c'est le chemin intérieur. Le seul paysage que vous n'avez jamais contemplé, c'est le paysage intérieur, et la seule personne que vous n'avez jamais rencontrée, c'est vous-même, car le plus long chemin est celui qui mène à soi-même, mais comme il est désert. Prisonnier des bornes de votre éducation, prisonnier des idées surannées de vos maîtres à penser, prisonnier de vous-mêmes, vous avancez comme des aveugles, des sourds et des muets, des aveugles qui ne voient pas les signes du destin, des sourds qui n'entendent pas leur musique intérieure, des muets qui ne savent pas vraiment parler d'eux-mêmes. Je me moque de vos certitudes, de votre cerveau automatisé, enfermé dans les habitudes, d'une vie trop bien programmée, d'une vie trop bien programmée. Le plus long chemin est celui qui mène à soi-même, mais comme il est désert. Éliminez les idées vieillottes qui encombrent le grenier de votre cerveau. Postulat d'Euclide, théorème de Pythagore, Descartes et le cartésianisme, à la poubelle, à la poubelle, Euclide, Pythagore, Descartes, les idées en dessus, les masques des fausses convenances, à la poubelle, je les mets à la poubelle, car je me moque de vos certitudes, de votre cerveau automatisé, enfermé dans les habitudes, d'une vie trop bien programmée, d'une vie trop bien programmée. Le plus long chemin est celui qui mène à soi-même, mais comme il est désert. Embourbé dans les ornières de la vie, coincé dans le cercle vicieux de votre masochisme, écureuil tournant inlassablement la roue de votre cage, vous croyez avancer, mais vous êtes immobile, vous croyez être libre, mais vous êtes en prison, dans votre prison, dans la prison qu'on vous a construite et que vous consolidez chaque jour avec application, dans la prison de votre esprit, de votre esprit. Je me moque de vos certitudes, de votre cerveau automatisé, enfermé dans les habitudes, d'une vie trop bien programmée, d'une vie trop bien programmée. Le plus long chemin est celui qui mène à soi-même, mais comme il est désert. Quand au bout de vos erreurs, quand au bout de vos angoisses, survient la maladie, ou que la vie vous trahit, vous criez à la malchance, vous criez à l'injustice, vous criez que c'est la faute des autres, que ce n'est pas normal. Mais le seul responsable, c'est vous. Vous et votre aveuglement. Vous et votre entêtement. Vous et votre fuite. Vous contre vous. Vous et vous. Je me moque de vos certitudes, de votre cerveau automatisé, enfermé dans les habitudes, d'une vie trop bien programmée, d'une vie trop bien programmée. Le plus long chemin est celui qui mène à soi-même, mais comme il est désert. Sortez maintenant au grand air de la vie. Sortez maintenant de derrière les barreaux. et venez respirer le vent du large, le vent de votre inconscient, le vent de la liberté, le vent de votre liberté. Au début, le corps frissonne, la tête tourne un peu, les jambes flageolent, mais continuez. Faites un pas en avant et puis un autre. Allez sur le chemin. Allez vers cette terre inconnue, terra incognita, si loin et si près à la foi, au cœur de vous-même. Ah, ça fait peur. Ah, ça peut faire mal, mais avancez. Un tâton s'il le faut, mais bon sang, avancez. je me mâle de vos certitudes, de votre cerveau automatisé, enfermé dans les habitudes d'une vie trop bien programmée, d'une vie trop bien programmée. le plus long chemin est celui qui mène à soi-même. C'est le chemin intérieur, le seul vrai chemin. et maintenant, il ne sera plus désert, plus jamais désert, plus jamais aller sur le chemin, sur votre chemin. de votre l'eau, qui ne s'est valorée era un seul coup en accessibility, Applaudissements Applaudissements